Dominion Et selon la distribution des cartes Alors le principe est très simple Chacun a un deck de départ Qui est constitué de ces cartes là Donc au début il y a 3 cartes à 1 point de victoire Et 7 cartes qui rapportent 1 sou Sachant que les points de victoire C'est quelque chose qui est ralenti dans ce jeu là Et donc ce deck là, tout pourri au début Je vais essayer de l'améliorer En achetant les cartes qui vont bien et qui vont le rendre efficace Donc c'est un pur jeu de deck building Comme vendredi si vous avez regardé la vidéo de vendredi Et c'est aussi un jeu de combo Et le but du jeu c'est de marquer Un maximum de points de victoire Alors en plus de la boîte de base que je vais vous présenter ici Il y a 7 extensions à Dominion Comme je vous le disais tout à l'heure Et je vais essayer de faire une vidéo pour chacune Pour l'instant concentrons-nous sur la boîte de base Alors dans cette boîte de base Il y a 25 cartes au royaume différentes En voilà quelques-unes Et l'intérêt c'est que chaque partie va être différente Parce que sur ces 25 cartes on va en choisir que 10 Comme je l'ai fait là On compte pas celle-là, c'est vraiment que celle-là Et du coup chaque partie va être totalement différente Ensuite les règles sont super simples Je vais avoir 5 cartes en main Et à mon tour j'ai une action Donc je peux jouer une carte action de ma main Et ensuite j'ai un achat Pour racheter une carte et l'ajouter à mon deck C'est comme ça que je vais renforcer mon deck Après tout le reste c'est simplement appliquer le texte qui est écrit sur les cartes J'ai quasiment expliqué toutes les règles La partie va se terminer à la fin du tour d'un joueur Si la pile des provinces, ces cartes-là à 6 points de victoire est vide Ou si 3 autres piles qui sont en jeu sont vides Alors il y a 3 principaux types de cartes que je vais pouvoir avoir dans mon deck Les cartes action, celles avec marqué action en bas Les cartes trésor qui sont là, c'est l'argent Et les cartes victoire qui sont là, qui me permettent de gagner Donc les cartes action, elles sont là pour que mon deck soit efficace Ou me permettent de réagir au choix des adversaires Le truc c'est qu'il y a des synergies entre certaines cartes Et ça, ça crée des combos et des effets assez sympas Ensuite il y a les cartes trésor qui représentent l'argent Qui me permet d'acheter des cartes justement Les cartes argent et or sont plus fortes L'argent vaut 2, l'or vaut 3 Et elles vont m'aider à acheter des cartes plus grosses Et donc plus puissantes Et enfin il y a les cartes victoire qui sont là 1 point, 3 point, 6 points Et pendant la partie, les cartes victoire elles ont absolument aucun effet Donc elles ne me servent à rien Si j'en ai dans ma main, elles ne me servent à rien Et donc elles vont me ralentir potentiellement si j'en ai trop Mais à la fois c'est elles qui vont compter pour la victoire Donc il faut faire un promis entre marquer des points Et avoir un deck avec pas trop de points Mais un deck efficace Qui va me permettre peut-être de mieux marquer des points plus tard Alors maintenant je vais vous montrer comment se déroule l'un de mes tours de jeu Donc parmi les 25 cartes royaumes disponibles J'en ai tiré 10 au hasard Comme vous l'avez vu tout à l'heure J'ai juste changé celle-ci Parce que pour l'exemple c'est mieux Là j'ai mon deck Qui au départ était constitué des 10 cartes de base Là j'ai ma défausse Et là j'ai ma main de 5 cartes Je fais une situation en milieu de partie Parce que c'est beaucoup plus intéressant Pour l'exemple Alors, mon tour Je peux jouer une action Donc je peux jouer une carte action J'en ai qu'une pour l'instant Donc je pose un laboratoire Le laboratoire il me dit que je vais piocher 2 cartes Que voici Et que j'ai droit à une action supplémentaire Donc j'ai encore le droit de poser une carte action Je vais le faire avec le village Le village me dit Pioche une carte Et ensuite j'ai droit encore à 2 actions Donc là j'ai une carte action Je vais la jouer La sorcière elle me fait piocher 2 cartes Et le deuxième effet C'est que chaque adversaire va prendre une malédiction Donc il prend une malédiction Et il la place dans sa défausse J'ai encore une action Parce que mon village me donnait 2 actions Donc je vais encore jouer une sorcière Donc je repioche 2 cartes Et chaque adversaire reprend une malédiction Et puis maintenant j'ai épuisé mes actions Donc là j'ai encore une carte action Mais comme j'ai plus d'action pour la jouer Bah tant pis Donc maintenant je vais passer en phase d'achat Je regarde combien j'ai d'argent Donc là j'ai 1 Plus 2 Plus 2 Plus 1 Parce que j'ai 2 argents qui valent 2 Donc j'ai 6 Donc maintenant je peux acheter une carte Qui coûte jusqu'à 6 Donc là-haut j'ai mis les cartes à 5 Là les cartes à 4 3 2 Puis sur le côté Ça ça coûte 0 Ça ça coûte 3 Ça ça coûte 6 Donc par exemple Je pourrais acheter vraiment n'importe quoi Quasiment Donc là par exemple Je vais décider de m'acheter un laboratoire Qui coûte 5 Et je le place dans ma défausse Ensuite Tout Tout ce qui me reste en main Tout l'argent Et les cartes qui me restent en main Vont dans ma défausse Tout ce que j'ai joué ce tour-ci Va dans ma défausse Et je repioche 5 cartes Donc là Et bah j'ai pas assez de cartes Il y en a que 2 Donc je vais mélanger ma défausse Pour constituer mon deck Ce qui fait que toutes les cartes que j'ai achetées Qui jusque là étaient dans ma défausse Et bah elles vont passer dans mon deck Et à partir de maintenant Je vais enfin pouvoir les piocher Et m'en servir Elles deviennent opérationnelles à partir de ce moment là Donc je pioche mes cartes manquantes Et là C'est au joueur A ma gauche De jouer Et puis j'attends que mon tour revienne Et puis à mon tour Je referai un tour Exactement pareil Voilà pour la présentation rapide De Dominion Donc je récapitule A mon tour J'ai 5 cartes en main Je fais une action Et un achat Sachant que ma première action Me permet de gagner d'autres actions De piocher des cartes Etc Donc comme vous l'avez vu Il y a des cartes Qui vont bien ensemble Moi j'avais des cartes Qui me donnaient des actions Qui me permettaient de jouer des cartes Qui me faisaient piocher des cartes Voilà du coup Ca s'enchaîne Ca s'enchaîne assez bien Là on a vu surtout des cartes Qui donnent des actions Et qui donnent des cartes En plus Il y en a d'autres Donc si vous voulez en savoir plus D'une part Les règles détaillées C'est par ici Dans cette vidéo Si vous voulez voir le détail De toutes les cartes Qu'il y a dans la boîte de base De Dominion Et bah Ca vient tout de suite après ça On va commencer par les cartes de base Donc d'abord les cartes trésor Il y a le cuivre Qui rapporte 1 sou Il y en a 60 exemplaires Là l'argent Qui rapporte 2 sou Il y en a 40 Et l'or Qui rapporte 3 sou Il y en a 30 Ca coûte 0 Le coût est indiqué En bas à gauche des cartes Toujours Celui là coûte 0 Celui là 3 Celui là 6 Ensuite Il y a les cartes victoire Donc le domaine Qui rapporte 1 point de victoire Coute 2 Le duché qui rapporte 3 Coute 5 Et la province Qui rapporte 6 Coute 8 Alors l'intérêt C'est qu'avec une province J'ai 6 points de victoire Mais j'ai une seule carte Qui va pourrir mon deck Alors que si je veux L'équivalent en domaine J'aurai 6 cartes domaine Voilà Pour le même Nombre de points de victoire Mais ça va vraiment Bien bien pourrir mon deck Donc vaut mieux Vraiment viser les provinces Que les domaines Ensuite On a les malédictions Qui font moins 1 point de victoire Qui coûtent 0 En général On les achète pas Mais il y a des cartes Qui permettent d'en donner Aux adversaires Et enfin Il y a le rebut Qui est l'endroit Où on va mettre Les cartes qui sont détruites Première carte royaume Dans l'ordre alphabétique Dans la boîte de dominion L'atelier Recevez une carte Coutant jusqu'à 4 Alors recevez Ca veut dire que je prends La carte Sur sa pile Et je la mets dans ma défausse C'est toujours dans la défausse Et cette carte là Coute 3 L'aventurier coûte 6 Et il me permet D'aller chercher dans mon deck 2 cartes trésors Donc c'est écrit Dévoilez des cartes De votre deck Jusqu'à ce que 2 cartes trésors Soient dévoilées Ajoutez-les à votre main Et défausser les autres cartes Si à un moment Je dois dévoiler des cartes Alors que j'en ai plus Dans mon deck Je remélange ma défausse Pour former un nouveau deck Et je continue A dévoiler des cartes Les cartes que j'avais dévoilées Avant de remélanger Elles sont mises de côté Elles ne sont pas remélangées Dans le deck La bibliothèque Piochez jusqu'à ce que vous ayez 7 cartes en main Chaque carte action piochée Peut être mise de côté Défausser les cartes mises de côté Lorsque vous avez terminé de piocher Donc l'intérêt de la bibliothèque C'est si j'ai très peu de cartes en main Du coup ça m'en fait piocher beaucoup Alors que si j'en ai 5 ou 6 Ça m'en fait piocher que 2 ou 1 Le bûcheron tout simplement Il me donne un achat supplémentaire Pour ma phase d'achat Je ne serai pas obligé De faire cet achat supplémentaire Mais j'ai la possibilité Et il me donne de base 2 sous Que je pourrais dépenser Pendant la phase d'achat C'est pas 2 cartes sous Que je mets dans ma main C'est vraiment J'ai juste un capital Temporaire de 2 sous Le bureaucrate C'est la première carte attaque Qu'on va voir Donc recevez une carte argent Placez-la sur votre deck Ce qui fait que je vais la piocher Très bientôt Tous vos adversaires dévoilent Une carte victoire Donc de leur main Et la place sur leur deck Du coup ça va les ralentir Sinon ils dévoilent leur main Afin de prouver Qu'ils n'ont pas de carte victoire La cave Plus une action Et je défausse Autant de cartes Que je veux de ma main Et je repioche Autant de cartes Ça permet De me débarrasser De mes sales cartes Et peut-être D'en piocher des meilleures La chambre du conseil Me fait piocher 4 cartes de mon deck Si mon deck est trop petit Je remélange ma défausse Comme d'habitude Il me donne Un achat supplémentaire Et enfin Tous mes adversaires Vont piocher une carte Le chancelier Me donne un capital Temporaire de 2 Pour la phase d'achat à venir Et je peux immédiatement Défausser tout mon deck Je prends tout mon deck Et je le mets dans ma défausse La chapelle me permet D'écarter jusqu'à 4 cartes de ma main Écarter Ça veut dire détruire En fait Je prends ces cartes là Je les mets sur le rebut Elles ne font plus partie De mon deck C'est bien notamment Pour écarter des malédictions Ou des cartes totalement pourries Quand je joue les douves Comme action Je pioche 2 cartes Et en dessous C'est écrit Lorsqu'un adversaire joue Une carte attaque Vous pouvez dévoiler Cette carte de votre main C'est à dire que je la montre Et ensuite je la remets dans ma main Dans ce cas L'attaque n'a pas d'effet sur vous Et c'est en ça Que c'est une carte A bord bleu C'est une carte réaction Plus mes adversaires Ont pris 2 cartes attaque pénibles Plus j'ai intérêt A avoir 2 cartes douves Dans mon deck S'ils en ont pris peu Les douves sont moins intéressantes L'espion c'est une carte attaque Qui me permet de piocher une carte D'avoir une action supplémentaire Et ensuite Tous les joueurs y compris moi Dévoilent la première carte De leur deck Ensuite je décide pour chaque joueur Si le joueur remet la carte Sur son deck Parce que j'estime Que c'est une carte moyenne Ou si il la défausse Parce que j'estime Que c'est une bonne carte Et inversement pour moi Si j'ai dévoilé une bonne carte Je vais la laisser sur mon deck Si j'ai dévoilé une mauvaise Je vais la défausser Le festin c'est une carte A usage unique Parce que quand je la joue Je l'écarte Vous voyez Écartez cette carte Donc elle ne fera plus partie De mon deck Ensuite je reçois Une carte coûtant jusqu'à 5 Le festival c'est une carte Assez sympa Parce qu'il me donne Deux actions supplémentaires Un achat supplémentaire Et un capital temporaire De deux pièces Pour ce tour-ci Le forgeron Je pioche trois cartes Les jardins C'est une carte victoire supplémentaire Qui vaut un point de victoire Pour chaque tranche De dix cartes Que j'aurai dans mon deck A la fin de la partie Arrondie à l'unité inférieure Le laboratoire Me permet de piocher Deux cartes Et j'ai une action supplémentaire Le marché Me permet de piocher une carte Me donne une action supplémentaire Un achat supplémentaire Et un capital d'une pièce Pour ce tour-ci La milice La milice me donne un capital De deux pièces Pour ce tour-ci Et en plus Tous mes adversaires Vont devoir défausser Pour n'avoir plus que trois cartes En main S'il y a des joueurs Qui ont déjà trois cartes Ou moins que ça Sont pas affectés par la milice La mine me sert à améliorer Les cartes trésor Que j'ai dans mon deck En effet Quand je joue une mine J'écarte une carte trésor Que j'ai dans ma main Et je vais prendre en main Depuis la réserve Une carte trésor Qui coûte jusqu'à trois de plus C'est comme ça Que je peux transformer Par exemple Un cuivre en argent Ou un argent en or Puisque le cuivre coûte 0 L'argent coûte 3 Et l'or coûte 6 Quand je joue le prêteur sur gage J'écarte un cuivre de ma main Et je gagne donc Trois pièces Pour ce tour-ci C'est pas mal parfois D'écarter ces cuivres Parce que les cuivres C'est des cartes assez faibles Et donc moins on a De cartes faibles dans son deck Plus il est efficace La rénovation me permet De détruire une carte de ma main Et de recevoir Donc dans ma défausse Une carte qui coûte Jusqu'à deux de plus Par exemple Ça me permet de détruire Une malédiction qui coûte 0 Pour recevoir un domaine Qui coûte 2 Ou de détruire un or Qui coûte 6 Pour recevoir une province Qui coûte 8 Quand je joue la salle du trône Je joue immédiatement Une autre carte action de ma main Et j'exécute cette carte action Deux fois Par contre Ça ne me coûte qu'une action La sorcière me permet De piocher deux cartes Et tous mes adversaires Reçoivent une carte malédiction Qu'ils mettent dans leur défausse Le village me permet De piocher une carte Et me donne deux actions Deux actions c'est très bien Et en plus le village C'est une carte pas chère Qui vaut que 3 Le voleur c'est une carte attaque Qui va me permettre De voler de l'argent Aux autres joueurs Donc si je vois Que les autres joueurs Se gavent d'argent et d'or Je vais investir dans le voleur Le voleur me dit Tous vos adversaires Dévoilent les deux premières cartes De leur deck S'ils dévoilent des cartes trésors Donc cuivre, argent ou or Ils en écartent une De votre choix Et parmi les cartes trésors Écartées Vous recevez celle de votre choix Les autres cartes Sont défaussées Donc par exemple Le joueur à ma gauche Dévoile un cuivre Et un argent Je lui dis Tu vas détruire l'argent Le joueur en face Va dévoiler un or Et peu importe Un forgeron Je lui dis Tu vas détruire ton or Et donc parmi les deux cartes Détruites L'argent et l'or Je peux prendre ce que je veux Voilà on a fait le tour Des cartes royaume Qu'il y a dans Dominion Je vous donne rendez-vous Très très vite Pour découvrir les cartes D'une autre boîte De Dominion